Qui sont devenues femmes, maintenant T'as toujours le rythme hein Charles Un air torrent de charme Je suis resté adolescent Bon alors, alors Les petits français se portent bien, tant mieux Oui, ça se passe bien, ils étaient nombreux sur les courrières Ils étaient 8 exactement, il y en a 6 qui sont passés C'était le début du deuxième tour Alors celui pour qui ça a été le plus difficile, c'est ce garçon Regardez, c'est Gaël Monfils On va commencer par lui, la tête de série numéro 13 Était opposée à l'argentin Schwarzman 62ème du classement et le numéro 2 français Demi finaliste ici en 2008 A eu besoin de 5-7 pour passer au 3ème tour 4-6, 6-4, 4-6, 6-2, 6-3 Monfils remporte son 9ème match en 5 manches Ici, porte d'Auteuil Deux joueurs qui ont pris leur pied sur le con israélien C'est là, en bas de l'écran Et Joe Wilfried, son gars qui est en haut Regardez ce qu'ils ont fait Ils sont amusés avec la balle, plutôt douée Mais bon, au final, celui qui est le plus doué avec sa raquette C'est le français, 15ème mondial Et lui, il a gagné, numéro 3, tricolore Il a battu son adversaire qui est 91ème du classement Une balade, 6-4, 6-1, 6-1 Alors je précise que sur le point d'avance C'est parce que la balle était faute Ils n'ont pas fini le point comme ça Le meilleur français du moment, c'est Gilles Simon Tête de Syrie, numéro 12 Qui a écarté le dangereau slovaque Klizan Récent finaliste à Barcelone Vainqueur de Roland-Garros, junior C'était en 2006 Ex-numéro 1 mondial, junior en 2007 Le niçois qui souffrait du dos avant le tournoi L'emporte 7-5, 6-2, 6-3 Et au prochain tour, il rencontrera Mahu Ce jeune homme qu'on vient de voir Il a été champion du monde junior Junior, numéro 1 junior Et il avait gagné Roland-Garros junior Il faudrait en fait faire la liste de tous les vainqueurs des grands chelèmes en junior En junior, tu vois ce qu'ils sont devenus On en a des français, il y en a eu un ou deux Il y en a eu un, me semble-t-il Gilles Simon, il est très bien classé aussi Alors Gilles Simon, il va affronter Mahu Alors aujourd'hui, il y aura Chardy, Gaskin-Mladenovic Et Mahu, c'est une des révélations d'hier On regarde ce qui s'est passé pour la suite des autres petits français Nicolas Mahu, qui est 116ème mondial Invité par les organisateurs Il a battu le laiton Gulbis, 29ème Et surtout demi-finaliste ici l'an dernier Le français a eu besoin de 3 heures et 4 manches pour y parvenir C'est la deuxième fois qu'il atteint les 16ème de finale 3 ans après la première Très content Per gagne Benoît Per sera lui aussi présent au 3ème tour Classé 71ème L'Avignonnet a battu l'Italien Fognini Qui pointe pourtant 44 ans devant Le score 6-1, 6-3, 7-5 Jusqu'au bout avec la balle de match Alors chez les dames, les résultats en demi-teinte La seule bonne note hier, c'est Alizé Cornel La numéro 1 française Elle est aussi très contente Elle a battu la roumaine Dulguerou Qui est 51ème 6-2, 7-5 Et au 3ème tour, ça devrait bien se passer face à une croate Lutich Baroni qui est classée 70ème Ce point jusqu'à la fin Non Alors en revanche, ça s'est moins bien passé William Pour Virginie Razzano Qui a été contrainte à l'abandon Elle bénéficiait d'une wildcard Donc une invitation Menée 6-3, 1-6 Par l'Espagnol Suarez Navarro Tête de série numéro 8 Ben l'Animoise s'était blessée aux abdominaux La semaine dernière Une douleur qui s'est réveillée Donc elle abandonne Et autre invitée qui est sortie du tournoi C'est la française Amandine S Battue par l'Austrasienne Stoser Voilà pour le tennis Un petit mot de foot Alors pour parler de la FIFA Ce sera dans les journaux Ce fameux scandale Nous on va parler du foot Avec des matchs avec des buts Avec notamment l'Europa League Des gens qui courent derrière un ballon quoi En short Pas derrière des billets de banque Ah si, ils en gagnent pas mal quand même Ah oui Bon derrière le ballon On regarde ce qui s'est passé hier soir en Europa League Avec le FC Séville Qui remporte cette coupe Pour la deuxième année d'affilée Leur 4ème Europa League de leur histoire Les Espagnols qui ont battu hier en finale à Varsovie C'est en Pologne donc Les Ukrainiens de Dnipropetrovsk J'ai réussi à le dire 3 à 2 Carlos Baca Lui s'est offert un doublé Voilà son deuxième but Retour en France William L'Euro de basket féminin Qui approche Coup d'envoi Ce sera le 11 juin Compétition qui se déroulera en Roumanie Et en Hongrie Les Françaises en blanc se chauffent 6ème match de préparation à Pau Ça a été une victoire facile face à la Suède 82 à 58 On va rester dans le sport féminin Avec du hand Cette fois en blanc Encore les joueuses de Fleury-les-Aubrais Qui prennent une option pour le titre De champion de France En finale Allez Elles ont battu Ici Paris 22 à 21 Le match retour Aura lieu dimanche Ici Paris Ici Paris Le club Ici Paris Et ça c'est du ordre masculin On va terminer avec ça Avec Montpellier Qui reprend provisoirement la tête du classement 25ème et avant-dernière journée de championnat Victoire face à Dunkerque 30 à 24 Et Paris Qui est donc le dauphin Pour l'instant Pourrait reprendre la place Ce soir On en reparlera demain Il n'avait pas une cassette de trop là Comment ça ? Hein ? Non j'étais dans les temps Vous savez qui n'était pas dans les temps ? C'était Charlotte Boutelot Juste avant moi Non Si j'étais là au preuve Je balance sur ma copine Allez lui payer un café Je vais Pas avoir dit du mal Merci beaucoup A tout à l'heure Isabelle Martinet va vous parler D'un nouveau genre de magasin alimentaire Qui devrait vous faciliter